bonjour à tous bienvenue sur investir en crypto j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour analyser spécifiquement la courbe du bitcoin nous allons voir si elle est prometteuse pour ce mois de décembre qui arrive alors juste avant d'aller plus loin sur cette vidéo je tenais énormément au plus profond de mon coeur de vous remercier pour les 1970 abonnés qu'on est sur la chaîne youtube investir en crypto juste avant de commencer je me présente je m'appelle rémi je vous apprends à investir dans les crypto monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché alors vous le voyez notre bitcoin est à 59 mille dollars tandis qu'il n'y a pas très longtemps de ça il était plutôt dans les alentours des 56 mille dollars ce qui n'était pas ouf parce qu'on avait connu des plus hauts jamais atteint et on le voit directement sur le graphique on est monté jusqu'au 68 mille dollars alors quand on voit une descente comme ça vers les 56 mille dollars nous faire donc un moins 20% ça nous fait un petit peu mal on se dit mais qu'est ce qui va se passer ça fait peur à beaucoup de particuliers qui se disent moi ça y est c'est moment de vendre le bull run c'est quoi ce truc là ça existe pas désormais qu'on a une hausse qui se fait voir aujourd'hui et probablement dans les jours qui vont venir j'aimerais appuyer les propos que je vais mener dans cette vidéo qui disent que la crypto du bitcoin va fortement augmenter pour ce mois de décembre grâce à plusieurs indicateurs alors vous le voyez le bitcoin aujourd'hui il est à 1120 milliards de market cap ce qui est affolant mais il a de fortes chances d'aller encore plus loin alors regardons le graphique du bitcoin et voyons dans un premier temps sa situation graphique en daily alors vous le voyez on a une crypto qui était montée donc dans les alentours des 68 mille dollars tout gentiment elle avait même atteint cette zone grâce à une mèche aux 69 mille dollars juste après cet ath et ben on est parti à la baisse et de cette mèche ci à celle la plus basse qu'on a ça nous a fait un moins 20% c'est vrai que pour les personnes qui ont mis leur investissement ici qui avait peut-être aller 1000 euros vous avez donc perdu 200 euros je n'invente rien moi 20% de 1000 ça fait 200 euros de perdu mais est ce que faut s'affoler pour autant je pense que non l'analyse que je vais vous faire dans cette vidéo sera purement graphique regardez sur une période plutôt moyen terme c'est à dire sur les quatre mois qui précèdent on le voit ici depuis juillet 2021 il a un canal haussier qui oscille entre ce support ci qui se fait valider plusieurs fois mais également cette résistance là qui est très parallèle au support dessiné donc voilà qu'on peut se réconforter puisque on voit que graphiquement on est proche de cette zone basse de ce range haussier ce qui fait que on aurait tendance à se dire bah on risque pas de tomber plus bas c'est une bonne chose bon ça c'est uniquement graphiquement parce que si on s'en tient à quelque chose de plutôt fondamental on va lier les crypto monnaies à ce qui peut se passer sur le marché traditionnel et là bas si le marché traditionnel s'effondre et ben on peut voir effectivement le marché des crypto également suivre vous voyez que là on est dans une période assez critique à par rapport à ce canal mais ça peut être vu aussi comme quelque chose de positif notamment pour les personnes qui ont pas mal de cash à investir et qui ne l'ont toujours pas mis sur bitcoin parce qu'aujourd'hui si vous décidez d'investir dans le bitcoin vous s'en serez plus que gagnant et je ne veux pas que les paroles que je vous transmette dans cette vidéo soit vu comme un conseil vous êtes libre d'utiliser votre argent comme vous le souhaitez et vous êtes le seul décisionnaire de votre portefeuille je continue si vous investissez à partir d'aujourd'hui je pense que c'est une bonne opportunité tout simplement parce qu'on est proche du support de ce canal haussier ce qui fait que qu'on le touche ou pas et ben vous feriez si on remonterait rien que à l'ancienne attache un plus 16% à partir d'aujourd'hui et si on remonte jusqu'à la résistance de ce petit canal vous feriez déjà 40% mais les 83000 pour le bitcoin je pense que c'est une target beaucoup trop pessimiste pour une période comme celle qu'on est en train de vivre donc maintenant on va s'attarder sur le titre de cette vidéo pourquoi le bitcoin va exploser en décembre je vais faire cette analyse grâce à des indicateurs mais également grâce à l'historique qu'on a pu vivre de ce bitcoin dans un premier temps on va s'attarder sur l'historique qu'on a pu vivre grâce à ce bitcoin alors vous le voyez qu'ici on a subi une ascension qui avait commencé à partir du 29 septembre jusqu'à ici le plus haut le 21 octobre et on a mis 22 jours pour faire cette ascension de ce côté là on a eu également une ascension qui s'est réalisée et vous voyez on a une parabole qui se forme ici ici et en fait quasiment tout le temps si on s'en tient à ça et ben on pourrait essayer de faire quelque chose temporellement on va se mettre ici à partir du 10 août 2021 on va partir du principe que c'est la fin de notre ascension et on va se mettre jusqu'à partir du moment où ça commençait à redescendre vous le voyez on a mis 28 jours soit un mois dans cette période de stagnation ascension stagnation correction ici on voit le même schéma ascension stagnation correction donc notre ascension l'a vécu maintenant on va partir du principe qui s'est arrêté ici on a notre stagnation là et à partir d'ici on va entamer notre correction et là on voit quoi 31 jours encore une fois un mois de stagnation on va partir un petit peu plus loin sur le graphique pour regarder combien de temps général on fait ce genre de choses ici on a eu une belle ascension janvier 2021 l'ascension est s'arrêter là on a commencé à partir la baissie ici on a pris 14 jours ici la même chose on a eu 21 jours maintenant je vais en 2019 si je prends cette période là fin de l'ascension jusqu'au début où ça va entamer cette phase de correction 21 jours maintenant si je reprends en 2017 je regarde ce qui s'est passé par exemple ici en août 31 jours en fait ce qu'on remarque c'est que la plupart du temps on fait des stagnations d'approximativement un mois et donc en suivant ce cycle ascension stagnation correction et ben on va tout vêtement répéter la même chose puisque après ce cycle là eh ben on en a vécu un autre ascension stagnation correction et donc maintenant c'est quoi en fait le topo ce qui nous reste maintenant à faire c'est de répéter ce même cycle ascension stagnation correction et c'est et ça c'est la première des raisons pour laquelle nous sommes dans une période où nous allons commencer selon moi une ascension et cette ascension va pile commencer pour ce mois de décembre en plus de ça vous le voyez à très court terme on a réalisé une figure très connue dans le monde des chartistes c'est un w et quand on a cette figure là qui se dessine on a toutes nos chances à ce qu'on parte à la hausse un petit peu exactement de la même manière qu'on l'avait vécu ici en fait vous voyez on avait eu un joli w avant de refaire notre nouvelle ascension donc c'était la première des raisons pour laquelle je pense que au mois de décembre nous allons repartir dans une phase d'ascension maintenant je vais vous montrer une autre raison et encore d'un point de vue historique sur le graphique du bitcoin je vais donc me mettre en weekly j'ai placé des lignes verticales dans des moments où nous avions vécu des plus hauts jamais atteints dans le passé de notre bitcoin si on regarde en 2017 la période où on a vécu la plus grosse hausse jamais vue auparavant c'était les 19000 dollars on avait presque atteint cette zone des 20000 dollars ça tombait pile sur la période du mois de décembre non on va repartir encore un petit peu avant quelques années en arrière on remonte on voit encore un autre tracé et là on voit que le plus haut atteint en 2013 c'était dans la période du mois de décembre maintenant je reviens à notre graphique du bitcoin actuel et vous voyez aujourd'hui on est le 25 novembre et dans cinq jours on va tout simplement entamer le mois de décembre et ce mois de décembre risque d'être vraiment prometteur en termes de performance alors je vous dis pas que ce mois de décembre ça va conclure la fin du bull run comme on l'avait pu le vivre en 2013 ou en 2017 mais je dis simplement que par rapport à ces années précédentes comme on avait vécu de très grosses ascensions et ben on risque tout simplement de répéter le même schéma pour cette année bien évidemment je ne crois pas que le bitcoin aura terminé son ascension et nous montrera son dernier pic en décembre j'y vois bien plus loin que ça mais voilà ce à quoi on pourrait s'en tenir pour les deux raisons que je vous ai montré grâce à l'historique du bitcoin maintenant on va s'intéresser aux indicateurs qui nous permettront d'évaluer à quel genre de target on pourrait s'attendre pour le bitcoin en ce mois de décembre qu'on va bientôt entamer regardons d'abord en weekly le rsi vous voyez qu'on a quelque chose d'extrêmement intéressant on a ici un support sur lequel nous avons rebondi une fois le 12 juillet 2021 une deuxième fois le 20 septembre 2021 et peut-être bientôt une troisième fois vers cette fin de novembre 2021 et qu'on rebondisse ou pas sur ce support je pense que on a toutes nos chances à ce que le bitcoin au niveau du rsi en weekly commence une nouvelle croissance pour intégrer cette zone de surachat et qui dit zone de surachat dit très grosse ascension rapide au niveau du graphique alors c'est pas dit que le mois de décembre nous fera vivre un bitcoin dans une zone de surachat en weekly pour le rsi mais peut-être qu'au mois de janvier ou février on aura nos chances d'atterrir dans cette zone de surachat on le verra de toute manière le temps nous le dire la deuxième chose que j'ai à vous montrer est toujours sur le rsi c'est vous voyez ici nous sommes dans une zone de surachat donc ça veut dire qu'en fait on est déjà dans une période d'ascension assez conséquente et vous voyez que ce qui pourrait vachement corréler avec le rebond sur le support en weekly et ben ce serait qu'ici on rebondisse sur la zone des 70 c'est à dire juste avant de rentrer dans la zone de progression haussière et donc en monthly on resterait dans la zone de surachat ce qui serait très intéressant pour notre bitcoin cela voudrait dire que et ben effectivement pour ce mois de décembre on le verrait faire une très jolie ascension maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'indicateur du retracement de fibo pour évaluer quelques targets qu'on pourrait atteindre dans les semaines à venir alors je vais me replacer en daily pour ce faire je vais prendre le retracement de fibo je vais placer le plus haut ici le 10 novembre 2021 avec le plus bas qu'on va estimer être ici le 23 novembre 2021 pour confirmer une target possible à atteindre je vais converger ces extensions de fibo qu'on a là avec un deuxième retracement je vais faire ici et déjà là et sans même aller plus loin pour en retracer un troisième on a un point de convergence et la première target à atteindre après l'ancienne at h puisque ce sera forcément le premier objectif à atteindre et ben ce sera cette zone là des 75 mille dollars alors plus précisément c'est les 74 mille 500 dollars mais j'arrondis parce que les 75 mille dollars ça sonne plus rond donc ça ce serait selon moi la première target à aller chercher pour ce début du mois de décembre maintenant ce qu'on va faire c'est que on va prendre encore une fois l'indicateur du retracement de fibo on va le positionner à l'ancien plus haut qu'on a vécu avec cette mèche le 14 avril avec le plus bas ici de cette mèche du 22 juin et on va encore une fois observer des zones convergentes et là encore une fois vous le voyez que la target des 75 mille que je vous ai placé concorde encore une fois avec cette zone des 1.272 de l'extension fibo à moyen terme j'appuie encore une fois cette target qui sera je pense très importante qui pourra servir soit en tant que résistance ou en tant que support ensuite la seconde target qu'on pourrait aller chercher pour ce mois de décembre ce sera celle ci la zone des 3.618 de l'extension fibo court terme de ce mois de décembre là que j'ai tracé avec celle de l'extension fibo moyen terme la zone du nombre d'or qui correspond aux 87 mille dollars alors pour être pessimiste j'ai simplement placer la target à la première zone et pas la seconde parce que au moins si on monte on aura plus de chances d'atteindre celle ci en premier que celle ci c'est tout à fait logique si vous êtes spéculateur et que vous souhaitez vendre et être sûr que votre vente soit réalisée c'est mieux d'être un peu plus pessimiste comme ça au moins vous avez sécurisé votre vent désormais on va s'attarder à la dernière target qu'on pourrait atteindre pour ce mois de décembre et c'est une target qui peut être tout à fait envisageable c'est la target des deux de l'extension fibo moyen terme qui correspond pile aux 100 mille dollars alors là on a effectivement pas de zone de convergence mais je peux la compter en tant que zone convergent tout simplement parce que on a un prix rond extrêmement attendu et également une zone qui est très regardé alors je ne dis pas que en décembre on s'en arrêtera aux 100 mille dollars mais si on regarde le graphique et tout simplement on supprime les indicateurs que j'ai réalisé puisque maintenant on a les targets et qu'on prolonge simplement notre canal moyen terme je vous le fais sous vos yeux vous le voyez que les premières targets à atteindre sont tout à fait faisable les 75 mille je peux les positionner par exemple ici le 9 décembre alors c'est un exemple ça veut pas dire que le 9 décembre on sera à 75 mille dollars ensuite les 87 mille dollars on peut également les placer en décembre donc là dans le cas où joue le monde ça ferait le 29 décembre mais ça ce n'est que si on se base sur ce canal moyen terme parce que si on dézoome vous voyez qu'on a une autre résistance extrêmement pertinente celle-ci qui a été touchée une fois deux fois trois fois qui fait que on pourrait très bien voir le bitcoin casser ce range et monter jusqu'ici alors on pourrait même dans un autre scénario casser cette résistance long terme dans ce que je vous montrer c'est que on n'est pas obligé de rester dans ce canal là moyen terme on peut le casser que ce soit à la baisse ou à la hausse et donc si on s'en tient à la target des 100 mille dollars et ben on devra nécessairement le casser pour qu'on atteigne les 100 mille dollars en décembre puisque vous voyez si je me mets le 31 décembre pour la target des 100 mille dollars et ben on est au dessus de ce canal aussi on a des chances déjà dans un premier temps d'atteindre ses targets jusqu'aux 87 mille dollars puis si le bitcoin décide de casser ce canal moyen terme et ben on pourrait très bien aller chercher cette target des 100 mille dollars et bien entendu je ne parle pas des targets suivantes de janvier de février de mars et d'avril qui pourront être encore plus conséquente j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des réponses à certaines questions vous êtes posé notamment sur vos investissements tenez moi informé sur les vidéos que vous souhaiteriez que je réalise pour vous dans l'espace commentaire je vous souhaite à tous une très belle fin de journée prenez soin de vous